Musique Alors, pour nous, chez Desjardins, la dimension d'innovation est très importante. Bien que nous soyons un groupe coopératif, comment on est capable d'innover? D'innover, en fait, pour le monde, d'innover pour les collectivités. Et je dois avouer que lorsqu'on est dans un groupe comme nous, avec 45 000 employés, plus de 5 000 dirigeants élus, c'est difficile, même si nous sommes nombreux, de pouvoir créer parfois des conditions pour amener nos gens à innover. J'ai parfois l'impression que plus l'organisation, plus l'entreprise est grande, plus la dimension d'innovation devient difficile. Nous avons beaucoup plus de moyens pour l'encourager, mais la faire émerger, c'est parfois exigeant. Donc, ce que nous avons fait, quelques exemples, nous avons créé des cercles d'innovation. Et un groupe d'employés est arrivé en disant, on veut partir, un groupe qui s'appelle Excentrique. Et donc, la première fois que vous vous faites présenter par un groupe d'employés un réseau qui est évidemment entièrement supporté par la technologie, un projet excentrique, vous vous dites, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Et finalement, on a décidé il y a deux ans de dire, allez-y. Et parmi les meilleures idées que nous avons eues au cours de la dernière année pour apporter de la valeur ajoutée à nos membres, c'est sorti des discussions de notre fameux réseau excentrique. Alors, pour nous, la dimension d'innovation, c'est important, mais il faut créer. Et moi, je calcule que comme président du Mouvement Desjardins, une de mes responsabilités, c'est de créer un environnement qui permet à nos gens d'avoir confiance, de pouvoir prendre le risque et de se sentir confortable, à l'aise d'amener des idées. Et ça, ça implique nos gens de première ligne qui sont directement avec nos membres jusqu'aux gens qui peuvent avoir des rôles de gestionnaire. Je crois que la dimension d'éducation et de formation est extrêmement importante. C'est, à mon avis, l'éducation, c'est d'abord la fondation de toute société, toute société qui peut donner de l'espoir aux gens et à la population qui la compose. Et je crois que c'est la même chose, en fait, dans une entreprise. Je crois que lorsque nous sommes capables d'investir dans la formation et le développement personnel et professionnel de nos gens, c'est sûr que nous investissons à ce moment-là dans la compétitivité et dans la capacité d'innovation de l'entreprise. Alors, pour nous, certainement, chez Desjardins, la dimension de la formation, autant de nos employés, de nos gestionnaires que de tous nos dirigeants élus, puisque dans notre organisation coopérative, on a un grand nombre de dirigeants élus, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de nos priorités, et j'y crois personnellement, fermement.